Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 12 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet de la veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. La belle Lady Sydney, qui portait le numéro 5 et était montée par Stéphane Pasquier, s'impose au courage devant Marrakech Express. Top Prono et Turf Sélection s'illustrent en donnant tiercé désordre de 115,80€ ainsi que Quarté de 275,60€. Nos amis du concours de pronos gratuits ne sont pas en reste avec quelques belles performances. Roiturf 225 marque seuls 525 points grâce à un joli quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases. Il est suivi de près par Kakernech et Marlène qui proposent eux le quartet plus dans le désordre. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant comme il se doit le tiercé quartet quintet plus du samedi 12 septembre 2020. Lors d'une très belle réunion à Paris-Vincennes, le prix de Moulin-la-Marche devrait nous offrir un joli quintet plus. Ils seront 16 trotteurs d'âge européens à se produire sur le tracé des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Une fois encore, la bataille entre favoris promet d'être terrible d'un bout à l'autre du parcours. Dream Breaker, le numéro 14 est un élève de Jean-Michel Bazir qui a été spécialement affûté pour cette compétition. En mode course, déféré des 4 pieds et piloté par JMB donc, ce fils d'Offshore Dream ne devrait pas manquer sa cible. Diablo du Noyer, le numéro 11, sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas dernièrement puisqu'il était uniquement déféré des postérieurs. Avec un Eric Raffin qui le connaît sur le bout des doigts à ses commandes, il doit logiquement monter sur le podium. Dostoyevski, le numéro 9, est le deuxième atout de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Piloté par le fiston Nicolas et restant sur deux bonnes 2ème places, il va logiquement essayer de monter sur le podium de ce quinte et plus. Alinea, le numéro 8 est un cheval compliqué mais très doué. Charles Bijon s'entendant bien avec lui, s'il arrive à le maintenir au trot d'un bout à l'autre du parcours, il doit logiquement terminer dans le quartier. Blackjack From, le numéro 7, est de mieux en mieux. 7ème puis 3ème dernièrement, déféré des postérieurs et partant avec la confiance de Guillaume Gillot, il intéressera logiquement les amateurs d'Outsiders. Cap de Narmont, le numéro 12, ne se déplace pas à Paris-Vincennes sans raison et Denis Brossard est un homme très habile. En cas de non partant, le numéro 13, Jérémome, cheval de classe, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.